Musique Visite hier au château, qui s'est achevé en catastrophe. J'avais décidé cela très vite après mon déjeuner, pris d'ailleurs bien tard, car j'avais perdu beaucoup de temps à Berguèse, chez Madame Pigeon, toujours malade. Il était près de 4 heures, et je me sentais en train, comme on dit, très animé. A ma grande surprise, car Monsieur le Compte passe généralement au château l'après-midi du jeudi, je n'ai rencontré que Madame la Comtesse. Comment t'expliquer qu'arrivée si dispo, je me sois trouvé tout à coup incapable de tenir une conversation, ou même de répondre correctement aux questions posées. Il est vrai que j'avais marché très vite, Madame la Comtesse avec sa politesse parfaite, afin d'abord de ne rien voir, mais il lui a bien fallu, à la fin, s'inquiéter de ma santé. Je me suis fait, depuis des semaines, une obligation d'esquiver ces sortes de questions, et même je me crois autorisé à mentir. J'y réussis d'ailleurs assez bien, et je m'aperçois que les gens ne demandent qu'à me croire, dès que je déclare que tout va bien. Il est certain que ma maigreur est exceptionnelle. Les gamins m'ont donné le sobriquet de « triste à vir », ce qui signifie en patois « triste à voir ». Et pourtant, l'affirmation que « ça tient de famille » ramène instantanément la sérénité sur les visages. « Je suis loin de le déplorer. Avouer mes ennuis, ce serait risqué de me faire évacuer. » Comme parle le curé de Torcy. Et puis, faute de mieux, car je n'ai guère le temps de prier, il me semble que je ne dois partager qu'avec notre Seigneur, le plus longtemps possible du moins, ces petites misères. J'ai donc répondu à Madame la Comtesse qu'ayant déjeuné très tard, je souffrais un peu de l'estomac. Le pire est que j'avais dû prendre congé brusquement. J'ai descendu le péron comme un somnambule. La châtelaine m'a gentiment accompagné jusqu'à la dernière marche, et je n'ai même pas pu la remercier. Je tenais mon mouchoir sur ma bouche. Elle m'a regardé avec une expression très curieuse, indéfinissable, d'amitié, de surprise, de pitié, d'un peu de dégoût aussi, je le crois. Un homme qui a mal au cœur est toujours si ridicule. Enfin, elle a pris la main que je lui tendais en disant comme pour elle-même, car j'ai deviné la phrase au mouvement de ses lèvres, « le pauvre enfant », ou peut-être « mon pauvre enfant ». J'étais si surpris, si ému, que j'ai traversé la pelouse pour gagner l'avenue, ce joli gazon anglais auquel monsieur le comte tient tant et qui doit garder maintenant la trace de mes gros souliers. Oui, je me reproche de prier peu et mal. Presque tous les jours, après la messe, je dois interrompre mon action de grâce pour recevoir tel ou tel, des malades généralement. Mon ancien camarade du petit séminaire, Fabre Garg, établi pharmacien aux environs de Montreuil, m'envoie des boîtes échantillons publicitaires. Il paraît que l'instituteur n'est pas satisfait de cette concurrence, car il était seul jadis à rendre ses menus services. Comme il est difficile de ne mécontenter personne. Et quoi qu'on fasse, les gens paraissent moins disposés à utiliser les bonnes volontés qu'inconsciemment désireux de les opposer les unes aux autres. D'où vient l'incompréhensible stérilité de tant d'âmes ? Certes, l'homme est partout l'ennemi de lui-même, son secret est sournois ennemi. Le mal jeté, et n'importe où, germe presque sûrement. Au lieu qu'il faut à la moindre semence de bien, pour ne pas être étouffé, une chance extraordinaire, un prodigieux bonheur. Trouvez ce matin dans mon courrier une lettre timbrée de Boulogne, écrite sur un mauvais papier quadrillé, tel qu'on en trouve dans les estaminés. Elle ne porte pas de signature. Une personne bien intentionnée vous conseille de demander votre changement. Le plus tôt sera le mieux. « Lorsque vous vous apercevrez enfin de ce qui crève les yeux de tout le monde, vous pleurerez des larmes de sang. On vous plaint, mais on vous répète, filez. » Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai cru reconnaître l'écriture de Mme Pégrillot, qui a laissé ici un carnet, où elle notait ses dépenses de savon, de lessive ou d'eau de javel. Évidemment, cette femme ne m'aime guère. Mais pourquoi souhaiterait-elle si vivement mon départ ? J'ai envoyé un bref mot d'excuse à Mme la Comtesse. C'est Sulpice mitonné qui a bien voulu le porter au château. Il ne se faisait pas fier. Encore une nuit affreuse, un sommeil coupé de cauchemars. Il pleuvait si fort que je n'ai pas osé aller jusqu'à l'église. Jamais je ne me suis tant efforcé de prier, d'abord posément, calmement, puis avec une sorte de violence concentrée, farouche, et enfin, le sang-froid retrouvé à grand'peine, avec une volonté presque désespérée. Ce dernier mot me fait horreur. Un emportement de volonté, dont tout mon cœur tremblait d'angoisse. Rien. Oh, je sais parfaitement que le désir de la prière est déjà une prière, et que Dieu n'en saurait demander plus. Mais je ne m'acquittais pas d'un devoir. La prière m'était à ce moment aussi indispensable que l'air à mes poumons, que l'oxygène à mon sang. Derrière moi, ce n'était plus la vie quotidienne, familière, à laquelle on vient d'échapper, d'un élan, tout en gardant au fond de soi-même la certitude d'y entrer dès qu'on le voudra. Derrière moi, il n'y avait rien. Et devant moi, un mur. Un mur noir. Nous nous faisons généralement de la prière une si absurde idée. Comment ceux qui ne la connaissent guère, peu ou pas, osent-ils en parler avec tant de légèreté ? Un trapiste, un chartreux, travaillera des années pour devenir un homme de prière, et le premier retour d'y venu prétendra juger de l'effort de toute une vie. Si la prière était réellement ce qu'il pense, une sorte de bavardage, le dialogue d'un maniaque avec son ombre, ou moins encore, une vaine et superstitieuse requête en vue d'obtenir les biens de ce monde, serait-il croyable que des milliers d'êtres y trouvasse jusqu'à leur dernier jour, je ne dis pas même tant de douceur, il se méfie des consolations sensibles, mais une dure, forte et plénière joie. Oh, sans doute, les savants parlent de suggestions. C'est qu'ils n'ont sûrement jamais vu de ces vieux moines si réfléchis, si sages, au jugement inflexible, et pourtant tout rayonnant d'entendement et de compassion, d'une humanité si tendre. Par quel miracle ces demi-fous, prisonniers d'un rêve, ces dormeurs éveillés, semble-t-il entrer plus avant chaque jour dans l'intelligence des misères d'autrui ? Étrange rêve, singulier opium, qui, loin de replier l'individu sur lui-même, de l'isoler de ses semblables, le fait solidaire de tous, dans l'esprit de l'universel charité. J'ose à peine risquer cette comparaison, je prie qu'on l'excuse, mais peut-être satisfera-t-elle un grand nombre de gens dont on ne peut attendre aucune réflexion personnelle s'ils n'y sont d'abord encouragés par quelque image inattendue qui les déconcerte. Pour avoir quelquefois frappé au hasard du bout des doigts, les touches d'un piano, un homme sensé se croirait-il autorisé à juger de haut la musique ? Et si telle symphonie de Beethoven, telle fugue de Bach le laisse froid, s'il doit se contenter d'observer sur le visage d'autrui le reflet des hautes délices inaccessibles, n'en accusera-t-il pas que lui-même ? Hélas, on en croira sur parole des psychiatres et l'unanime témoignage des saints sera tenu pour peu ou pour rien. Ils auront bon soutenir que cette sorte d'approfondissement intérieur ne ressemble à aucun autre, qu'au lieu de nous découvrir à mesure notre propre complexité, il aboutit à une soudaine et totale illumination, qu'il débouche dans l'azur. On se contentera de hausser les épaules. Quel homme de prière a-t-il pourtant jamais avoué que la prière l'est déçue ? Je ne tiens littéralement pas debout ce matin. Les heures qui m'ont paru si longues ne me laissent aucun souvenir précis. Rien que le sentiment d'un coup parti, on ne sait d'où, reçu en pleine poitrine, et dont une miséricordieuse torpeur ne me permet pas encore de mesurer la gravité. On ne prie jamais seul. Ma tristesse était trop grande, sans doute. Je ne demandais Dieu que pour moi. Il n'est pas venu. Je relis ces lignes écrites au réveil ce matin. Depuis, si ce n'était qu'une illusion. Ou peut-être, les saints ont connu de ces défaillances, mais sûrement pas cette sourde révolte, ce hargneux silence de l'âme, presque haineux. Il est une heure. La dernière lampe du village vient de s'éteindre. Vent et pluie. Même solitude, même silence. Et cette fois, aucun espoir de forcer l'obstacle ou de le tourner. Il n'y a d'ailleurs pas d'obstacle. Rien. Dieu. Je respire, j'aspire la nuit. La nuit entre en moi par je ne sais quelle inconcevable, quelle inimaginable brèche de l'âme. Je suis moi-même nuit. Je m'efforce de penser à des angoisses pareilles à la mienne. Nulle compassion pour ces inconnus. Ma solitude est parfaite et je la hais. Nulle pitié de moi-même. Si j'allais ne plus aimer. Je me suis étendu au pied de mon lit, face contre terre. Ah, bien sûr, je ne suis pas assez naïf pour croire à l'efficacité d'un tel moyen. Je voulais seulement faire réellement le geste de l'acceptation totale, de l'abandon. J'étais couché au bord du vide, du néant, comme un mendiant, comme un ivrogne, comme un mort. Et j'attendais qu'on me ramasse ça. Dès la première seconde, avant même que mes lèvres n'aient touché le sol, j'ai eu honte de ce mensonge, car je n'attendais rien. Que ne donnerais-je pour souffrir ? La douleur elle-même se refuse. La plus habituelle, la plus humble, celle de mon estomac. Je me sens horriblement bien. Je n'ai pas peur de la mort. Elle m'est aussi indifférente que la vie. Cela ne peut s'exprimer. Il me semble avoir fait à rebours tout le chemin parcouru, depuis que Dieu m'a tiré de rien. Je n'ai d'abord été que cette étincelle, ce grain de poussière rougeoyant de la divine charité. Je ne suis plus que cela, de nouveau, dans l'insondable nuit. Mais le grain de poussière ne rougeoie presque plus, va s'éteindre. Je me suis réveillé très tard. Le sommeil m'a pris brusquement, sans doute à la place où j'étais tombé. Il est déjà l'heure de la messe. Je veux pourtant écrire encore ceci, avant de partir. Quoi qu'il arrive, je ne parlerai jamais de ceci à personne, et nommément à M. le curé de Torcy. La matinée est si claire, si douce, et d'une légèreté merveilleuse. Quand j'étais tout enfant, il m'arrivait de me blottir, à l'aube, dans une de ces haies ruisselantes, et je revenais à la maison trempée, grelottant, heureux, pour y recevoir une claque de ma pauvre maman, et un grand bol de lait bouillant. Tout le jour, je n'ai eu en tête que des images d'enfance. Je pense à moi comme à un mort.